Quand la grâce de Dieu vous localise, elle balise le chemin afin de vous déposer à la table des rois. L'histoire de cette sœur vous rendra muette. En effet, elle a été rapatriée d'un voyage au Moyen-Orient. Et dès lors, son espoir de vivre à l'étranger a été éteint. Elle vivait au quotidien dans l'humiliation. Ne sachant plus à quel sort se vouer, elle décida de venir sur la terre de la transfiguration de Gris où elle rencontra le prophète Ulfrida Soba dans le programme intitulé « Déchirer le manteau d'humiliation ». Tenez-vous bien, ce qui va se passer sur elle sera extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais ? La puissance de Dieu, nous sommes au premier jour du programme ici à Loko Sasa Chauve. Manifeste-toi, c'est pas un mal-mèche ! Le feu dans tout ton air Du pied jusqu'à la terre La puissance de la puissance Le feu dans ton air Saou ! Le feu dans ton air Les bêtes… Je ne sais pas de le mettre à l'eau Je suis dans ton air avec une proposition de contrat de travail c'est incroyable je suis infirmière j'ai une soeur en france et il m'a dit qu'il y a une opportunité en france que c'est du côté de la santé il faut que j'envoie mes diplômes pour postuler alors après le test on n'est que cinq êtres sélectionnés alors le blanc m'a contacté directement vous dit envoie-moi les papiers pour établir ton visa les quatre autres ont déjà reçu le visa d'autres ont fait il ya certains qui ont fait deux semaines après le visa est sorti d'autres une semaine c'est parti et ça ne restait ça restait que moi et le blanc dit comme ça à ton niveau j'envoie encore les mêmes documents pour que tu refasses encore j'étais venu ici un mercredi je suis venu montrer le papier au dieu suite à cela le travail ainsi trouvé elle a entamé le processus d'obtention de visa qui rencontra à son tour plusieurs embûches mais lors d'un culte du soir le prophète des nations prophète wilfrida soba lui ouvra les portes de la france à travers une prophétie qui brisa toutes les embûches et elle opté son visa je te vois dans l'avion je te vois dans l'avion mais il ya un problème je te vois dans l'avion mais il ya un problème je te vois dans l'avion mais je te vois dans l'avion mais je te vois dans l'avion mais je te vois dans l'avion et ça va lui donner un choc un réjet de visa pour toi visa richard tu as déjà déposé tu n'as pas encore lancé amène moi ton passeport un passeport quand on est venu quand on est venu quand on est venu et il ya il ya le e 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 et je ne suis pas un peu eu je ne sou Après cette délivrance et ce mandat donné par le prophète, Wilfrida Soba, les choses se sont mises en ordre et elle voyagea en France avec un contrat de travail et un visa long séjour, c'est super. C'est pas un visa de 2 semaines, de 3 semaines ni de mois. C'est pas un visa de 3 semaines ni de mois. Je tiens à vous dire que je suis bien entrée à Paris et j'ai commencé mon boulot. Je rends grâce à Dieu. Je tiens à dire merci à mon père prophète Wilfrida Soba, ma mère Pascaline Soba, que Dieu vous bénisse. Je tiens à dire encore aussi à ceux qui n'ont pas encore la foi de continuer à prier, de persévérer dans la prière. Et j'ai commencé. Bisous. A plus. Le Seigneur Jésus Christ est merveilleux et insondable. La soeur Virginie lui a fait confiance et elle n'a pas été déçue. Aujourd'hui, elle fait partie des travailleurs de l'Etat français. Et vous, qu'attendez-vous pour venir au ministère Oridji ? Votre solution est déjà là. Venez pour l'obtenir. L'original, c'est Jésus.